... Bonjour, je m'appelle Geneviève Françolet et je suis responsable de la librairie NEMO, qui est une librairie spécialisée jeunesse à Montpellier. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'album Rien qu'une fois, qui a été écrit par Séverine Vidal, illustré par Cécile, et publié par les éditions Vignoux, qui est une petite maison d'édition jeunesse en lausère. Ce livre a été sélectionné pour La Voix des Indés en langue de Croussillon. Ce petit livre Rien qu'une fois, c'est un livre, comme on peut le voir, au format carré, qui tient facilement dans le creux de la main, comme un petit objet précieux, quelque chose d'intime et quelque part un peu fragile. C'est un petit album aussi, qui est tout en noir et rouge. Les illustrations de Cécile, comme on peut le voir déjà sur la couverture, sont très fines, très délicates et minimalistes. Voilà, par exemple, une page intérieure. On peut voir que ça s'harmonise parfaitement avec le texte très court de l'auteur. De quoi parle ce livre ? Eh bien, il parle d'une petite fille, de ses envies, de ses rêves les plus fous, les plus imaginatifs, les plus secrets aussi, et qu'elle voudrait en fait réaliser une seule fois. Elle les voudrait tellement qu'elle est prête à les toucher pour les vivre vraiment. C'est un livre qui est comme une invitation aux rêves, aux voyages, dans l'imaginaire, et une évasion qui serait douce et gracieuse. On peut dire que ce petit album s'adresse à tous les lecteurs à partir de 4 ans. et l'intérêt aussi de ce livre, c'est que l'on peut, à la fin de cette lecture, s'inventer soi-même ses rêves les plus fous. Par ailleurs, ce livre est beaucoup lu dans les écoles et les enseignants l'utilisent pour organiser des ateliers d'écriture et d'illustration. Je vais vous lire d'ailleurs quelques petites phrases que j'ai trouvées plutôt savoureuses. Donc rien qu'une fois, je voudrais m'allonger sur un nuage. Je voudrais manger un sandwich plus gros que moi. Je voudrais passer ma journée sous l'eau. Je ne vous raconterai pas la fin, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cet album invite par une jolie formule l'enfant lecteur à croire en lui et à ses rêves, et l'incite d'ailleurs à inventer à son tour ses propres rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada